Yahuou mon petit bon chien, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc pour une nouvelle vidéo crash test Et on va tester ensemble le tome 1 et le tome 2 de Make Me Up Pour ce qui est du manga Make Me Up, nous nous sommes sur une série qui vient de commencer en France Mais la série est terminée au Japon si je dis pas de bêtises Et je t'affiche donc le nombre de tomes à côté Pour ce qui est de la série, nous sommes donc sur un manga des éditions Pika Et c'est à Shonen, oui, car nous sommes avec le thème principalement Tranche de vie et comédie, donc pas de romance en tout cas d'annoncé Pour ce qui est de la série, elle date quand même de 2015 au Japon Et donc de juin 2018 en France pour son premier tome Le deuxième tome est sorti le 16 août 2018 Et pour ce qui est de la sortie du tome 3, je vais l'afficher la date Parce que tout simplement nous avons déjà la date Pour ce qui est de la série, nous sommes sur un manga qui a acheté au 12 ans et plus En ce qui concerne le mangaka, il me semble pas que l'auteur a écrit autre chose en France Et nous sommes avec Kouhei Nagashi Je t'afficherai si l'auteur a écrit quelque chose au Japon ou pas Et je pense que j'ai fait le tour au niveau de ce qui concerne les informations Pour ce qui est de mon avis sur la qualité découverteuse, je te dirai tout simplement que c'est un méga coup de coeur Tout simplement parce que j'ai vraiment apprécié tous les moindres petits détails C'est à dire que je vais t'afficher vite fait l'illustration 1 Ce que j'aime dans tous les détails, c'est déjà le choix de l'illustration qui est vraiment magnifique Mais qu'on va voir jusqu'au petit détail des étoiles dans les yeux de la jeune fille Et je trouve ça très très beau Quand on enlève la jaquette, on a aussi une petite surprise C'est tout simplement que pour la première illustration, on se retrouve avec la même image Mais avec la fille sans maquillage Et je trouve ça juste très très fun Pour ce qui est des pages de chapitre, j'ai pensé pour une fois à tant de parler Parce que je n'y pense pas forcément Mais voilà à peu près à quoi ça correspond Voilà, hop Et je vais t'en montrer une autre que j'avais sélectionnée Qui est ici Donc on a à chaque fois quand même du travail Et ça je trouve ça très agréable Parce que voilà, il y a des mangakas J'ai déjà vu des mangakas où tu n'avais que ça par exemple Juste ça Voilà, ça ça sert à rien Enfin, c'est pas que ça sert à rien Mais c'est que je ne vois pas l'utilité Et tu n'as pas de travail Donc je trouve ça un petit peu dommage Donc là, j'ai vraiment apprécié Pareil aussi Par exemple pour le tome 2 Ici, en fait, si tu regardes bien Je vais te mettre l'image On a carrément dans le reflet des yeux de la jeune fille Le garçon Il y a vraiment le travail jusqu'au bout Jusqu'au reflet du garçon dans les yeux de la jeune fille Et je trouve ça juste magnifique En plus, ce que j'aime énormément Donc c'est qu'on a celle-ci devant Et cette fille là derrière Et pour qu'on enlève la jaquette On a le garçon devant Et la prof derrière Et ça, j'ai trouvé ça juste génial Donc voilà En ce qui concerne aussi Le manga qu'on loue Je ne sais plus Si on a un récap de ce qui s'est passé Non, en tout cas pas pour le tome 2 On n'a pas de récap de ce qui se passe Donc ça par contre C'est un petit peu dommage Et ça c'est pour moi Comme un point faible Et je trouve ça vraiment dommage Que les auteurs Ou que les éditions en France Ne le fassent pas Et voilà Pour moi c'est un petit point au moins Enfin pas un point Enfin ça ne va pas faire 9 sur 10 Par exemple sur la note totale Mais ça va quand même chuter un petit peu la note Sur le rendu total du manga Voilà On va donc continuer après les couvertures Avec mon avis sur la qualité du dessin Et je te dirai tout simplement Qu'on est avec un giga coup de coeur Donc en tout cas Ce qui concerne cette note là Elle va être plus que positive Honnêtement ça va être un 10 sur 10 Pour ce qui est donc du manga Il faut savoir qu'au départ Quand il a été annoncé J'ai eu deux types de réactions La réaction numéro 1 Qu'est-ce que ça va donner Je m'en méfie un petit peu J'avais peur qu'on tombe en fait sur une fille Qui va S'il y a eu un autre manga Comme ça sur le maquillage Où j'avais trouvé que les personnages étaient très superficiels Et très Très Uniquement sur les apparences Et pas sur la personnalité des gens Etc Alors que là c'est tout l'inverse En fait la jeune fille Ne se maquille pas que pour Paraître belle ou des trucs comme ça Mais plus pour d'autres raisons Et je trouve ça très intéressant C'est raison D'ailleurs que l'on commence à découvrir Dès le tome 2 Donc ça c'est pas mal Parce qu'on découvre On nous laisse pas sur deux tomes Carrément sans savoir Le pourquoi du comment elle se maquille Pourquoi Elle est comme ça Pourquoi elle agit comme ça Etc Donc j'ai trouvé ça très intéressant En ce qui concerne le côté comédie Il n'est présent ni trop Il n'y est pas assez Mais c'est suffisamment dosé Par rapport à la série Et par rapport au thème de la série Ça c'est quelque chose Que j'ai su apprécier Ce que j'ai aussi énormément apprécié C'était tout simplement parce que Forcément comme c'est un garçon Qui la maquille Et qui n'y connait rien Parce qu'en fait Entre faire une peinture Et maquiller une personne C'est pas du tout la même chose Et justement Le garçon s'en rend compte Et galère au tout début A la maquiller Et c'est ça aussi Qui fait quelques scènes d'humour C'est tout simplement Les rendus du maquillage Qu'il a pu faire Et tu te dis Bah ça ressemble des fois Un petit peu à ce que t'as fait La première fois Où t'as essayé de te maquiller Donc c'est plutôt sympa Pour ce qui est donc Mon deuxième avis J'étais aussi très content De savoir Qu'on allait avoir un manga Sur le maquillage Et qui n'allait pas être Dans le thème Justement superficiel Enfin J'avais très hâte Parce que tout simplement Je connaissais un manga Qui est sorti en France Qui parlait de maquillage Et qui était vraiment Très dans le superficiel Uniquement le superficiel Et ça Ça m'a énervé Donc celui-ci J'avais hâte aussi De voir si Dans quel cas Il allait être superficiel Ou pas du tout Et c'est un manga Vraiment très intéressant Il y a pas mal Aussi de petites Comment on dit Comment on dit déjà De petites Morales Voilà De petites morales Dans le manga Par rapport à toutes Les aventures Que vont vivre Les deux jeunes gens Et j'ai vraiment Adoré cette oeuvre J'ai adoré Les deux premiers tomes Et crois-moi que Donc d'habitude Ce que je fais En fait quand j'ai acheté Les deux premiers tomes Et que ça a été validé Dans un crash test C'est souvent J'achète au moins Le tome 3 et 4 Là je pense que Je vais aller jusqu'au tome 6 Clairement Parce que j'ai complètement Confiance dans ma lecture Et dans ce que j'ai lu Suffisamment pour m'amuser Aller jusqu'à L'achat du tome 6 Comme tu le sais sur moi Je le redis au cas où Pour les nouveaux Parce que j'ai remarqué Ce matin Qu'en fait Vous étiez 400 Depuis le début de l'année Voilà Donc encore merci Mais en fait Il faut savoir que Les mangas J'aime bien lire Par exemple Le tome 2 Le matin Et commander le tome 3 Dans la journée Pour le recevoir Le lendemain Via Amazon Ou alors aller l'acheter En boutique Si je bouge Ce jour là Je vais acheter par exemple 2 tome 3 et 4 Mais j'achèterai jamais 3 tomes d'affilé Parce que j'ai toujours peur En fait d'abandonner La série en cours de route Car je suis une personne Qui abandonne les séries Dès que ça commence A lui gonfler Et à ne plus lui convenir Donc voilà Donc je peux te dire Que là je vais continuer A acheter la série Parce que j'ai sûre Kiffé Et j'ai vraiment 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 hâte Que Pika nous termine Cette série De pouvoir lire Et te la présenter En entier Je pense par contre Que j'offrirai 2 bilans lecture Parce que ça fait 13 tomes Mais voilà C'est vraiment quelque chose De très intéressant Et que j'ai vraiment 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 aimé Je pense que je t'ai pas Forcément tout dit Parce que je te laisse aussi En découvrir par toi même Parce que c'est présenté aussi 2 tomes Et je ne peux pas trop en dire Parce que J'essaye en fait De te donner suffisamment D'informations Pour que tu aies envie De l'acheter Mais pas suffisamment Pour te spoiler Parce que je n'ai pas envie Non plus de te spoiler Ce qui se passe Parce que ce n'est que 2 tomes Voilà Mais sache qu'en tout cas En ce qui concerne ce manga Je l'ai vraiment adoré Et j'ai vraiment Très très hâte D'acheter la suite La vidéo est donc A présent terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A liker, commenter Ou pourquoi pas Partager la vidéo Pense à aller voir la vidéo Que je te mets en recommandation Ce seront donc Les 2 dernières vidéos Crash test Ou une vidéo crash test Et la playlist au choix Et n'oublie pas surtout D'aller cliquer sur ma tête de panda Pour t'abonner Si ce n'est toujours pas fait C'est rapide, gratuit Ça me ferait extrêmement plaisir Pense surtout A aller activer la cloche Et de faire un clic droit Sur la cloche Pour pouvoir être sûr D'être informé A chaque sortie de vidéo Et pas occasionnellement Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve Demain matin De toute façon Pour une nouvelle vidéo Du matin Voilà Bye